La lume qui, puisqu'il ne se trouve pas dans une chandelle, est brusquement, immédiatement, s'éteint immédiatement. Donc il présente ces deux objets, un vase plein d'ossements et une étoupe de lin. Enfin, nous ne savons pas si Pierre Damien décrit ces rites en vue de leur adoption par le cérémonial pontifical, qu'il ne les connaît pas dans aucun texte précédent. Mais ce qui est certain, c'est que dans le premier livre cérémonial postérieur à cette lettre de Pierre Damien, il faut presque attendre un siècle, mais enfin, c'est le premier. Lors d'au 11, nous avons, nous trouvons l'étoupe pour la première fois, qui semble donc avoir été adoptée dans le cérémonial pontifical après la lettre de Pierre Damien. Nous trouvons aussi le rite du mercredi des cendres, adapté au pontifical, ou adapté à la papauté. Un vase d'ossements n'a jamais été présenté au pape, mais ce même symbole de caducité a été transformé, adapté à Rome, inséré dans le rite du mercredi des cendres, qui est postérieur à Pierre Damien. Il a été promulgué en 1095, mais en 1140, qui est la date de l'Ordo 11, nous le trouvons. Nous trouvons donc les deux grands rites byzantins, l'un le même et l'autre adapté. Ce rite du mercredi des cendres donnera lieu d'ailleurs, un peu plus tard, et pendant des siècles, à un compromis institutionnel remarquable, puisque le pape devra recevoir les cendres assis sur le trône, mais le cardinal évêque, qui doit les lui poser sur la tête, ne devra rien dire, ni qu'il dicendo, c'est-à-dire qu'il ne devra pas réciter la phrase rituelle, « memento homo quia pulvices et in pulverem reverteris », c'est-à-dire la phrase rituelle qui rappelle à celui qui reçoit les cendres qu'il devra mourir. Donc, c'est un compromis entre la personne physique et la personne institutionnelle du pape qui dépasse la mort de la personne physique. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas cela, ce qui nous intéresse ici est que, malgré la profonde dissension qui s'était créée en 1054 entre Rome et Constantinople, c'est la cour impériale de Byzance qui semble avoir inspiré à Rome, directement ou indirectement, la ritualisation de la caducité de la personne physique du pape et la préfiguration de la fin de son mandat. La ritualisation de la caducité, c'est le mercredi décembre, ce sont les cendres, la préfiguration de la fin du mandat, c'est les toupes. Pour être encore plus précis sur ce point, la nécessité pour des motifs d'ordre institutionnel de dissocier dimension physique et perpétuité de l'institution avait déjà été formulée par Pierre Damien dans une lettre de Léon IX de 1049. Et je laisse ici de côté les détails. Mais ce qui m'intéresse, c'est que, si comme l'a démontré Kantorowicz, la notion de dissociation se fondait sur la réflexion des juristes qui, en plein renouveau du droit romain, l'avaient déjà appliquée à l'Empire en 1025, il est singulier que Rome se soit servie du cérémonial impérial byzantin pour la faire vivre rituellement à l'intention du souverain pontife, par ailleurs, avec succès, et pendant presque millénaire. La cérémonie de l'étoupe a encore été célébrée en 1925. Dans une des vitae du, je passe à un deuxième cas, dans une des biographies des vitae du pape Léon IX, dont il a déjà été question, donc nous sommes au milieu du XIe siècle, attribuée à un chanoine de Toul, nous lisons que le Rex d'Alamartier, désirant être reçu par le pape, lui envoya en don un perroquet, capable non seulement de répéter continuellement la phrase « Ad papam vado » « Je vais chez le pape » mais de l'appeler par son nom, « Pape Léon », bien que personne ne le lui ait enseigné. Et il prononçait ces mots avec une voix assez agréable. Lorsque le pape, dit encore le biographe, « fatigué, se retirait dans son appartement privé, ou si par trop de soucis, son âme était affligée par quelques chagrins, le perroquet, laissant résonner son harmonieux et concis pape à Léon, le réconfortait en lui conférant une nouvelle force intérieure. Le perroquet exerçait donc deux fonctions, celle qui consistait à annoncer le nom du pape dès qu'il était en sa présence et à le réconforter dans le secret de ses appartements privés. Par ses deux rôles, public et privé, le perroquet était en contact avec le pape de manière continue. C'est ce que laisse entendre le biographe de Léon IX. On ne connaît pas d'autres cas de perroquet auprès de souverains de l'Europe médiévale latine à une époque aussi avancée, milieu du XIe siècle. Nous savons par contre que cette coutume est bien attestée dans l'Europe des cours dès le XIVe siècle, dès le début du XIVe siècle. À Rome, mais c'est pour la papauté que le perroquet est le plus attesté et pendant des siècles. La cour la plus ancienne, encore actuelle, du palais Vatican s'appelle Il Cortile del Papagal. Même si au Vatican, on ne sait plus tellement pourquoi, cela est une autre histoire. A Rome, le palais Vatican se dota dès les premières décennies du XVe siècle d'une une, puis de deux chambres du perroquet dont la fonction principale était celle d'abriter la cérémonie de la vestition du pape, la cérémonie pendant laquelle le pape se manifestait en tant que souverain. C'était la chambre, le rôle de la chambre du perroquet. La chambre du perroquet était d'ailleurs située à côté des appartements secrets. C'était la première chambre après les appartements secrets, ce qui confirme bien que le perroquet avait la fonction non seulement d'annoncer le souverain, mais de séparer la sphère privée de la sphère publique. Si le rôle de réconfort dont parle le biographe de Léon IX n'a pas de tradition littéraire avant le XIe siècle, je n'ai pas trouvé de tradition littéraire. La fonction d'annonce a des racines littéraires antiques. Nous en trouvons l'écho chez Isidore de Séville qui rapporte l'épigramme de Martial dans laquelle le poète célébrait la capacité du perroquet à imiter la voix humaine pour saluer l'empereur. « J'apprendrai de vous d'autres mots. Je n'ai appris que de moi-même à dire César salut, c'est-à-dire Ave César. » C'est ça qui est essentiel. Le perroquet annonce l'empereur. Le problème est que le biographe de Léon IX nous dit que c'est le Rex d'Alamartie qui donna un perroquet au pape. D'Alamartie est un toponyme difficile à identifier. Il pourrait s'agir du Danemark, ce qui paraît quand même invraisemblable pour l'époque. On pourrait penser par contre à la Dalmatie dont le roi Étienne Ier régna de 1030 à 1058. Je serais tenté de penser à la Dalmatie plutôt qu'au Danemark et donc à Byzance de manière indirecte à cause d'une coïncidence. Simeon le métaphraste, dit le Logothète, auteur d'une chronique de la fin du Xe siècle, raconte que l'empereur Basile Ier aurait, de Macédoine, ce qui est intéressant pour le Dalmatie, aurait libéré de prison son propre fils sous le coup de l'émotion après en avoir entendu prononcer le nom par un perroquet, donc Eo, Eo, Domine, Léo, par un perroquet au cours d'un banquet. L'anecdote doit être lue a posteriori, le perroquet annonçant de fait le jeune fils de Basile Ier comme le futur empereur Léon VI. Or, il faut se rappeler, le premier pape que les sous-médiévales mettent en relation avec le perroquet porte aussi le nom de Léon, ce qui est tout de même une coïncidence curieuse. Elle semble en tout cas confirmer ou indiquer le rôle d'inspirateur joué par la cour impériale de Constantinople de manière indirecte, ici je dois avouer, sur le système symbolique de la papauté malgré le schisme de 1054. Ce n'était pas d'ailleurs la première fois que Byzance joue un rôle important dont aide Rome à importer un rituel important. Il s'agit ici d'un rituel, je le dis tout de suite, qui n'est pas connu dans la Rome antique. C'est toujours important pour le système rituel de la papauté de voir si la Rome antique connaît ou ne connaît pas tel ou tel rite, puisque la Rome antique est le réservoir principal de la papauté. Or, ce rituel, qui connaîtra lui aussi une histoire très longue, n'est pas connu dans la Rome antique. Il s'agit du rituel qui constitue à faire chevaucher un quelqu'un sur un âne à rebours, back riding. Ce rite est connu à Rome dès le 9e siècle, donc bien avant le schisme de 54, il ne s'agit pas maintenant du schisme. Il est bien connu à Rome dès le 9e siècle, d'abord dans un loup douce, dans un jeu de dérision, et puis après dans un rituel d'inversion que nous verrons. Le jeu consiste, le jeu qui est le premier à tester dans ce moque du prieur de la scola du latran qui chevauche un âne et est couronné d'une paire de cornes. Le rite renverse gestes et symboles du pouvoir pontifical en ce que le pape chevauche normalement un cheval blanc et non un âne. Quant aux cornes, il s'agit probablement d'une parodie de la mitre épiscopale. Ce qui m'intéresse ici, c'est que le rite d'humiliation, la deuxième phase du rite et même ici d'ailleurs le rite d'humiliation qui consiste à faire chevaucher un âne à rebours, comme je l'ai déjà dit, n'est pas connu par les sources antiques mais est connu pour la première fois par une chronique byzantine. Une chronique byzantine, c'est Théophraste le confesseur, je n'entre pas dans les détails, je rappelle simplement que Théophraste rencontre deux épisodes, nous sommes au milieu du 8e siècle, l'empereur iconoclaste Constantin V fait conduire par deux fois deux patriarches de Constantinople à l'hippodrome à deux reprises évidemment, un en 742 l'autre en 767 et les fait chevaucher sur un âne à rebours, cette chronique a été traduite par Anastase le bibliothécaire, l'homme le plus cultivé de la Rome du 9e siècle et il était bien évident que nous avons là la preuve même philologique selon laquelle ce rite inconnu à Rome est développé pour la première fois à Byzance, d'ailleurs assez tardivement seulement au 8e siècle pénètre, est emporté dans la Rome pontificale qui va l'utiliser non pas seulement pour élaborer un loup douce c'est-à-dire un jeu de dérision mais un jeu de dérision qui est d'ailleurs le plus ancien jeu de dérision de ce type de renversement d'inversion du pouvoir mais sous la forme d'un jeu dans l'occident médiéval mais va l'utiliser aussi à des fins politiques puisque au moins deux antipapes seront soumis à un tel rite depuis le 11e 12e siècle le rite de faire chevaucher quelqu'un sur un âne à rebours se développera ensuite en Europe et des cas assez anciens sont bien attestés dans l'Espagne donc un autre cas de référence d'importation de la part de Byzance je voudrais revenir à l'ordo 11 dont nous avons parlé à propos de l'étoupe cet ordo qui est donc de 1140 43 est le premier qui décrit le rite de la rose d'or une rose en or ce qui est le don politique le plus prestigieux du pape un rite qui va durer lui aussi des siècles au moins jusqu'au encore aujourd'hui en vigueur d'ailleurs pas selon le même rituel mais la rose d'or est encore en vigueur ce qui m'importe de souligner est que l'or d'or 11 ce n'est pas la rose d'or qui m'intéresse en premier c'est ce qui accompagne le rite et c'est un parfum l'ordo 11 nous dit que la rose d'or est parfumée avec du musc cum muscchio l'ordo suivant l'ordo 12 de la deuxième moitié du 12e siècle dans la version de 1192 ajoute que au delà du musc il y a aussi du baume mais cela n'est pas très important pour nous mais l'or de 12 nous dit aussi que le musc le parfum musc était utilisé dans une deuxième cérémonie que Maria Antonietta Viché il y a connait très bien qui se célébrait au latran à l'avènement d'un nouveau pape près du palais pontifical devant la basilique de Saint-Sylvestre le nouvel élu devait s'asseoir sur deux sièges sur celui de droite il recevait la férule qui est le symbole du gouvernement du palais et les clés de la basilique du latran sur celui et du palais sur celui de gauche en tenant en main férule et clé il recevait du prieur de Saint-Lorraine c'est à dire du prieur de la chapelle mieux connue sous le nom de Sancta Sanctorum une ceinture rouge dont pendait une bourse de pourpre contenant douze sceaux obtenus de pierres précieuses et du musc le seul parfum qui est le musc est le seul parfum d'origine animale avant l'époque moderne la variété la plus précieuse dérive de ruminants présents dans le montagne de l'Himalaya nous sommes très loin de Rome la substance est contenue dans des poches comme des testicules supplémentaires sort de testicules supplémentaires etc etc je n'entre pas dans le détail de la production du musc qui est encore aujourd'hui un parfum très apprécié mais aussi dont s'occupe beaucoup d'organisations non gouvernementales à cause de sa rareté mais c'est un autre problème la présence du musc dans la rose dans le rite de la rose pontificale et des deux sièges dont j'ai parlé pose un problème d'histoire culturelle parce que ce parfum comme d'ailleurs le rite dont j'ai parlé du de l'âne à rebours n'est pas connu par les auteurs de la rome antique mais pas connu par les auteurs latins de la rome antique et par les grecs encore moins il n'est cité dans l'Europe latine dans l'Europe chrétienne que par un seul auteur Jérôme qui a d'ailleurs je le dis entre parenthèses vécu longtemps à l'orient et c'est probablement pour cela qu'il le connaît et nous ne le connaissons que dans la littérature médiévale latine que par deux auteurs du 9e siècle qui constituent des emprunts à Jérôme donc tout cela pour dire que le parfum musc est pratiquement je dirais même pas seulement pratiquement est de fait inexistant dans la culture latine avant le moment où la rome pontificale le cite dans ce extraordinaire hors d'orange de 1140 il apparaît comme ça sorti apparemment d'un nuage une première coïncidence l'année de la rédaction de l'or d'orange quand je dis qu'il n'apparaît pour la première fois dans l'or d'orange ça veut dire que dans les ordines précédentes le musc n'est pas présent bien entendu la date de rédaction de l'or d'orange coïncide parfaitement année pour année avec la traduction du coran par Robert de Ketton qui l'a traduit comme vous le savez à la demande de l'abbé de Cluny Pierre le Vénérable or le musc est très présent dans le coran le musc est présent dans la surate 83 par exemple qui mentionne le musc parfumé parmi les plaisirs que les bien-héreux connaîtront au paradis et plus généralement le coran affirme que le musc est le meilleur des parfums le prophète a été embaumé avec du musc et la terre du paradis en est parfumée d'ailleurs les deux textes du 9ème du 9ème siècle latin qui emprunte à Jérôme utilisent le musc pour parler du corps de Charlemagne fait de la dépouille de Charlemagne ce qui est intéressant mais du point de vue littéraire c'est un emprunt à Jérôme donc nous nous trouvons devant cette première coïncidence le musc apparaît à Rome au même moment que la traduction il est évident qu'il faut le dire ici il faut le rappeler qu'aucun à Rome n'a connu dans le monde islamique un rôle sacral de purification comparable à celui du musc symbole de l'esprit divin et des plaisirs du monde qui viendra dans chaque liste d'arômes offertes par la littérature médiévale arabe le musc occupe la première place il y a une autre coïncidence c'est que dans le livre des degrés un livre pharmacologique traduit par Constantin l'Africain et que se diffuse naturellement en Italie du Sud près de Salernes et du Montcassin etc dès la deuxième moitié du XIIe siècle et puis ainsi que d'autres textes salernitaires du XIIe siècle qui sont de peu postérieurs à l'ordre de l'Ordre X traitent aussi du musc le problème est que le problème est que les textes salernitains mentionnent le musc pour ses qualités thérapeutiques et non pas comme parfum comme il le considère plutôt comme un médicament un médicament cordial qui conforte l'esprit nous nous trouvons il est j'insiste beaucoup sur le musc qui paraît être anodin comme histoire parce que il est au centre des deux grandes interprétations de la rose d'or celle d'innocent 3 et d'honorus 3 qui considèrent qui sont les deux papes qui ont élaboré une interprétation de la rose d'or une interprétation christologique interprétation qui va durer qui va continuellement être copiée citée mentionnée au moins jusqu'au XIXe siècle et le musc est le parfum le parfum qui sert combiné naturellement avec le baume qui sert à le fixer à unir la divinité et l'humanité du Christ c'est donc un élément très important c'est un élément aussi tellement important qui nous paraît aujourd'hui relativement curieux qu'il est utilisé avec une continuité aussi extraordinaire presque inexplicable par le cérémonial pontifical jusqu'à l'époque presque contemporaine on trouve le musc continuellement cité dans le cérémonial pontifical de la de la papauté en même temps que les interprétations non pas dans les cérémoniaux mais dans les textes de Innocent 3 et Honorius 3 surtout Innocent 3 or voilà je me trouve devant cette en l'absence de Rome de la Rome antique et naturellement ici aussi de Byzance qui ne semble pas être la source de pénétration du musc nous nous trouvons devant cette double chronologie de double coïncidence difficile à croire que la papauté que la curie romaine emprunte le musc parce qu'elle l'a appris par le Coran mais rien n'est impossible mais enfin je ne le sais pas je pencherai en tout cas vers les informations qui ou à travers Salernes ou à travers le royaume latin les très nombreux contacts qui ont déjà lieu au milieu du 11e du 12e siècle bien sûr entre la papauté et de toute façon l'occident et le royaume latin de Jérusalem on en a beaucoup de preuves ailleurs naturellement il s'agirait à ce moment là d'une importation de caractère orale ce qui n'est pas du tout exclu ce type d'itinérance ce type d'itinérance royaume latin de Jérusalem enfin le royaume des croisés et la papauté comme élément ayant éventuellement nourri le rituel pontifical j'en ai une preuve dans un autre domaine dans un domaine dans un domaine d'une pratique alimentaire qui est attestée pour la première fois en Occident d'après mes informations au sein des cours cardinalis et pontifical je me réfère au corne d'unicorn qui pendant des siècles seront mis sur les tables des seigneurs roi, duc prélat de l'église puisqu'on pensait qu'elle permettait d'éviter le poison le suintement d'une de ces cornes révélant l'existence du poison déjà au début du 13e siècle le cardinal Guala Bikieri mort en 1227 possédait deux fourchettes deux broquets d'or avec des pierres c'est-à-dire des langues serpentines une description encore plus claire est dans un autre testament d'un autre cardinal mort en 87 et dans l'inventaire du trésor pontifical fait rédiger par Boniface VIII nous trouvons 15 branches ou arbres avec langue serpentine ce qui n'est attesté pour aucune autre cour souveraine de l'époque d'où vient cette pratique là aussi les recherches devront se poursuivre mais pour l'heure je ne vois la source la plus ancienne qui nous parle des cornes d'unicornes comme antidote la source la plus ancienne occidentale médiévale et ce sont deux questionnesses qui figurent dans un texte salernitain de la fin du XIIe siècle donc un peu précédent les inventaires le premier inventaire de Gualabiquiel les questions salernitaines éditées magistralement par Brian Lone il y a quelques décennies déjà l'éditeur n'indique cependant aucune source ni antique ni médiévale il est par contre mais il est tout à fait possible à mon avis que ce soit de nouveau qu'il faille se tourner vers le monde arabe où les cornes sont attestées mais je n'en ai pas la preuve philologique mais probablement par une sorte de par l'oralité par des informations qui pénètrent dont nous devons tenir un élément dont nous tenons que nous devons prendre en considération même si nous ne pouvons pas le prouver il est par contre tout à fait probable je dirais même quasi certain que la proba c'est un un autre rite qui a duré mille ans qui a été utilisé qui est présent dans le rituel pontifical encore au début du 20ème siècle la proba c'est à dire l'essai on essaie le vin avant que le pape ne procède à la cérémonie eucharistique à la communion le vin est essayé par quelqu'un je n'entre pas dans le détail de la cela vaut naturellement aussi pour la table il y a l'assadzoum avant que le pape ne mange en lui il y a le rite de la de la proba ou de l'assadzoum de l'essai il faut essayer naturellement pour éviter pour voir si ces aliments contiennent du poison c'est un rite ce sont deux soit pour la mensa soit pour l'eucharistie donc pour l'eucharistie on peut c'est vraiment depuis le 13e siècle depuis la fin du 13e siècle jusqu'à l'époque contemporaine c'est une pratique à mon avis qui vient elle non pas du monde arabe mais de la Rome antique pour une fois là je trouve quelque chose de précis dans mon exposé d'aujourd'hui qui vient de la Rome antique c'est probablement la prégoustatio romaine qui était réservée aux empereurs et ce serait alors un élément de de imitation imperi comme nous en avons bien d'autres j'ai prononcé tout à l'heure le nom de Arrasi à propos du musc ou j'aurais dû peut-être je l'ai laissé tomber mais j'aurais dû le prononcer comme cela a été récemment démontré l'oeuvre de Arrasi a joué un rôle fondamental dans l'évolution des techniques d'embaumment que l'Europe occidentale a appliqué aux dépouilles des papes et des rois et je dirais d'abord des papes et des rois depuis le 14e siècle les grands chirurgiens français du 14e siècle Henri de Monteville et Guy de Choliac se servirent des instructions de Arrasi pour perfectionner leurs pratiques d'embaumment les plus avancées dans l'Europe de l'époque notamment pour ce qui est de l'éviscération des entrailles etc. il s'agit de pratiques qui ne concernent pas seulement la papauté mais la lecture de Guy de Choliac et des autres et d'autres chirurgiens du 14e et du 15e siècle montrent à quel point l'embaumment réservé aux dépouilles pontificales avait acquis une signification particulière le corps du pape occupant une place symbolique particulière mais je laisse tomber là je laisse ici de côté l'embaumment pour venir au contraire c'est à dire à quelque chose qui intéresse de très près la papauté depuis le début du 13e siècle qui est le contraire de la mort c'est à dire la prolongation de la vie ce n'est pas un hasard si les principaux textes qui naissent au 13e siècle dans les toutes premières décennies du 13e siècle et qui se prolongent et qui sont élaborées au cours du 13e et dans les premières décennies du 14e siècle concernant la question de savoir comment retarder la vieillesse et prolonger la vie sont destinés à des papes dès les décennies centrales du 13e siècle il s'agit d'un phénomène littéraire et médical que je ne peux pas reconstruire ici parce que je dois surtout penser à la conclusion mais il s'agit d'un phénomène mais j'aimerais rappeler que cette littérature avait été rendue possible grâce à la non seulement grâce à la pénétration en Occident du canon d'Avicenne et du secret de secret mais que mais que le secret de secret qui joue ici un rôle très important qui a un flux qui a une grande influence sur le premier texte l'auteur du premier texte occidental sur comment retarder la vieillesse c'est à dire le dé retardationné accidentium Sénéctoutis qui a été dédié à Innocent 4 et à Frédéric 2 est un homme de la curie romaine est le neveu du chancelier du pape honoris ce traducteur qu'on appelle Philippe le Tripolitain parce qu'il avait reçu un canonica à Tripoli avait trouvé ce texte en arabe dans un manuscrit arabe l'a traduit lui-même de l'arabe il avait appris l'arabe ayant séjourné plusieurs fois dans l'Orient latin enfin dans ces pays et voilà donc et une génération après une génération donc nous avons déjà là un élément extrêmement intéressant de rapport entre Rome et un autre élément de rapport entre Rome et le monde arabe sur un domaine sur un thème extrêmement moderne extrêmement neuf de l'époque qui a fasciné sans aucun doute les élites ecclésiastiques d'abord politiques ensuite de l'Europe du 13ème siècle et qui naturellement connaîtra une très très longue histoire grâce à l'alchimie médicale mais une génération après le dérétardationné c'est Roger Bacon qui écrit sur la prolongation de la vie et il le fait surtout dans ses œuvres dédiées au pape Clément IV et avec un élément qui ne change jamais dans les sept Roger Bacon écrit sept fois dans cette œuvre sur la prolongation de la vie une véritable je dirais par obsession mais en tout cas un intérêt très prolongé et très prolongé dans le temps il y a un élément qui ne change jamais qui est le suivant le corps que produit que réussit le corps écoilé c'est à dire équilibré dans les différentes entre le sec le froid l'humide et le chaud qui permet donc qui est la condition obligatoire la condition pour pouvoir ne pas vieillir le corps donc équilibré c'est un corps équilibré obtenu donc par l'élixir il est nécessaire dit Roger Bacon de l'obtenir ce corps équilibré parce que il préfigure le corps glorieux or Joseph Needham de Cambridge le grand historien de la science de la chine ancienne qui connaissait ces textes de Roger Bacon s'était demandé si avec qui était très surpris de cette analogie s'était demandé si la quasi-identification du corpus écoilé avec le corps ressuscité n'était pas à mettre en relation avec les échanges culturels que les franciscains Roger Bacon étant lui-même franciscain les franciscains occidentaux avaient eu avec le monde chinois le monde du taoïsme chinois puisque c'est une identification qu'on trouve dans le taoïsme chinois du 13ème siècle je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit une piste de toute façon philologiquement pas vérifiable il est possible que Roger Bacon ait élaboré une telle identification pour justifier théologiquement là à un pape et au christianisme de l'époque une telle pratique la pratique de l'élixir mais enfin ce n'est pas exclu que là aussi nous ayons une pénétration une itinérance culturelle par l'oralité qui a pu influencer Roger Bacon à élaborer ce concept qui je répète est le seul qui ne change jamais à l'intérieur de ces longues réflexions propositions autour de la prolongation de la vie alors je conclue trois petits points les éléments du système symbolique de la papauté que nous avons analysé ne sont ni secondaires ni anodins la plupart d'entre eux ont en effet nourri pendant des siècles la vie rituelle et symbolique de la papauté c'est le cas du musc de la proba du perroquet des techniques d'abondement du rite de l'étoupe ou du rite du mercredi décembre deuxièmement ces éléments rituels et symboliques intéressent tous des éléments essentiels de la figure voire du corps du pape le jeu de dérision et le rite d'inversion centré sur l'âne que Rome emprunte à Constantinople et dont elle se sert en termes de jeu de religion ou comme rite d'humiliation et de dégradation d'antipape le rite de l'étoupe préfiguration symbolique de la fin du mandat le musc symbole du rapprochement symbolique de la figure du pape à la double nature du Christ le perroquet sorte de porte-parole de souveraineté même les éléments intéressants le pape dans sa dimension physique ont des implications profondes en termes de symbolique du pouvoir les cornes d'unicornes et la proba doivent éloigner le danger du poison mais sauvegarder la hiérarchie à l'intérieur de la cour et si les théories concernant la prolongation de la vie et le raffinement progressif des techniques d'embaumement ne concernent pas exclusivement la papauté bien au-delà elles font du corps du pape un corps emblématique en vue d'une quasi-immortalité et du mythe de la gloire troisièmement les rites et les symboles dont nous avons parlé apparaissent comme le reflet d'un spectre d'interférences et d'échanges large sur le plan spatial incluant la cour impériale de Byzance ainsi que de manière directe ou indirecte le monde islamique ce résultat ne peut qu'inciter à poursuivre la recherche d'autant plus que nous nous sommes confrontés souvent des éléments inattendus tant sur le plan chronologique le Coran que pour tel ou tel élément le musc ou les cornes d'unicornes par exemple merci 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 merci